Et salut à tous et à toutes c'est The King Shine ou Blade sur ma chaîne principale On se retrouve là aujourd'hui déjà pour ma première vidéo sur la chaîne King Shine Une chaîne qui sera exclusive sur les BD Donc là j'ai directement coupé le son Enlevé Baissé le son je voulais dire Excusez moi je me suis trompée Donc là je vais vous présenter mes BD que j'ai Donc j'ai quelques BD Donc on va commencer Donc on va commencer directement par ma série de BD préférées Titeuf Titeuf Donc ah c'est malin c'est dans le désordre Je vais essayer de prendre Donc je ne les ai pas tous parce que j'ai des BD et j'ai des Titeuf que j'ai perdu Malheureusement donc je vais essayer de la retrouver Donc je vous montre déjà les quelques Titeuf que j'ai pu retrouver Ça fait un moment que je ne les ai pas lus sauf le dernier où je l'ai eu récemment Que je vais peut-être le relire parce que je ne me rappelle plus trop en fait Donc j'ai beaucoup de mon regard Ça doit faire quelques mois Je n'ai pas lu le... Enfin depuis septembre-août Que je n'ai pas lu le dernier Titeuf Donc le premier Titeuf Enfin le 1 Donc de ceux que j'ai retrouvé il y a aussi le 2 L'amour c'est peu propre Donc avec Titeuf, Manu Et deux personnes en train de s'embrasser Donc j'ai mis de la musique Donc la Titeuf Donc de la musique pour mettre un peu d'ambiance Donc oui j'ai mis de la musique Naruto Shippuden Parce que hier j'ai vu le top 10 opening de Lucas TV Et du coup je voulais me remettre aux openings de Naruto Shippuden Tellement qu'elles sont épiques Comme la première elle me rappelle tellement de souvenirs Donc bref Je ne vais pas parler pour le manga C'est plutôt de BD Ensuite j'ai aussi retrouvé le 3 Donc Saïp à tes filles Petiteuf à poil En slip De toute façon Voilà Donc je n'ai pas retrouvé ni le 4 Mais j'ai retrouvé le 5 Et le dernier des choses Avec Titeuf, Manu, Hugo et une fille Donc je n'ai pas retrouvé le 6 ni le 7 J'ai retrouvé le 8 Lâchez-moi le slip Donc avec Titeuf J'ai retrouvé le 9 La loi du préau J'ai retrouvé J'ai retrouvé le 10 Donc Nadia se marier Avec Titeuf et Nadia Là c'était Titeuf Le 11 avec Titeuf et ses copains Donc Manu, Hugo, François, Jean-Claude Je n'ai pas retrouvé le 12 Mais j'ai le 13 Avec Ramatou Celle qui est la nouvelle Titeuf en train de danser J'ai le 14 Celui qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça Et je suis très content de la voir Parce que c'est ma série préférée Niveau BD Donc avec Je n'ai pas envie de le dire Avec Titeuf plus grand Donc la maîtresse Ramatou Nadia Dumbo Vomito Non on ne voit pas Vomito Oui on voit Vomito là Marco Hugo Manu Etc Donc c'est fait par Zep C'est écrit et dessiné par Zep Et c'est édité chez Glena Donc ensuite on passe à Ma deuxième série préférée Après Mais je n'en ai pas beaucoup malheureusement J'en ai retrouvé que 4 Euh non 5 Il s'agit de De Astérix J'adore Astérix Donc là c'est Comment Obélix est tombé dans le marmite Du druide quand il était petit Donc avec Obélix Petit Astérix Ensuite Astérix en hispanie Avec Astérix, Obélix Et lui je ne sais plus Avec qui Obélix Astérix est à rentrer des classes Donc avec Astérix Les élèves Obélix Et Panoramix Bon Ma BD d'Astérix préférée Le Tour de Gaulle Je l'ai eu Pour beaucoup de fois Avec Astérix et Obélix D'ailleurs je vais peut-être Me le relire bientôt Et le Celui qui est sorti L'année dernière Parce que je n'ai pas le dernier Qui est sorti Mais Je me le prendrai Je ne sais pas Plus tard Astérix Chez Les Pictes Donc Luca Goscinny Qui est mort Donc Donc Celui qui est rempli Donc Et Uderzo Qui est arrêté Donc c'est fait Par Jean-Yves Ferry Et Didier Congo Pour le dessin Et là Sinon c'était René Goscinny Pour le texte Et le dessin C'était Uderzo Albert Ah j'adore cet opening Je ne fais pas mon réfléchir Euh On passe On passe Le qui lutte Jean What ? Il y en a un qui est C'est faufilé Je ne sais pas où Ah voilà Donc on va commencer La guérison Les Dalton Voilà J'adore les Dalton Avec les Jack Joe William Et Je ne sais plus Le grand Dadelle Putain Donc j'ai aussi Le 2 Dalton City Donc avec le kilu Et les Dalton Donc Ma Dalton Donc la grand mère Des Dalton J'ai aussi Tortillasse pour les Dalton Donc avec les Les Dalton Les derniers Le kilu Et sur la piste Des Dalton Donc celui que j'avais C'était le 7 Et avant il y avait le 4 Donc là c'est le 30 Sur la piste des Dalton Et d'une autre édition Toujours le kilu J'ai Billy the Kid J'en ai un autre Mais je l'ai perdu J'ai perdu Vraiment beaucoup de BD Vu qu'entre mon ancienne Et la chambre Je vais essayer D'en retrouver un maximum Billy the Kid Voilà Très bon Billy the Kid Très très bon Donc avec le kilu Et Billy the Kid Et le chat Je ne l'en peux plus Donc le kilu Donc c'est fait par Maurice et Gossini Donc Gossini Qui a fait Avec Uderzo Qui a fait Asterix Précédemment Et Maurice Je ne sais plus Il a fait quoi Qu'ensuite on passe A une BD Que j'aime bien Tiens j'en apprend un autre Il s'agit J'ai aussi le deuxième Que je Voilà Qui est dans les piles Mais je m'en a un peu plus haut Léonard Cadeau de Génie Donc Léonard Avec le papy Qui est inventeur Et son disciple Et qu'on suit l'histoire Aussi de son disciple Je veux dire Que le kilu C'était édité Chez Dupuis Donc c'est plutôt marrant Mais voilà C'est C'est pas vraiment Ce que je préfère Mais c'est sympa Vraiment quand même Donc c'est fait par Turk Et De Groot Et c'est édité Chez le Lombard Ensuite on passe Ah bah tiens Je retrouve le Léonard Donc volume double Où il y a Génie civil Et y a t'il un moyen Pour sauver la planète Qui regroupe Le tome 9 Et le tome 38 Voilà Je suis trop content Donc Voilà Donc on passe maintenant A du Bulebile Du quelque chose Bon pour l'instant Il y a que des choses De connues Mais c'est sympa Des boules Que j'ai depuis un bon moment Ébile Et la tortue Voilà Et j'ai aussi Qu'on m'a offert Pour mon anniversaire Quand j'étais tout petit Tout petit J'avais 8 ans Donc graines de coqueur Donc poster Qu'on m'appelle Ils sont faux Donc là Bulebile Voilà Donc c'est fait par Véron D'après Roi Et c'est édité Chez Dargo Donc ensuite Vraiment du plus moins connu Que j'ai eu à Noël Que je vous ai montré Sur ma chaîne principale BlackBallSkater15 Sur mes cadeaux de Noël Donc j'ai eu La Malvoisine Que j'ai quand même Assez hâte de lire Donc c'est un one shot Donc voilà Donc il n'y a que celui-là Donc j'ai assez hâte de le lire Donc c'est Ça regroupe plusieurs histoires En fait Ce que j'ai entendu Donc Je ne connais absolument pas Ce personnage Donc c'est C'est plutôt vers mes BD Un peu moins connus Donc c'est édité Par Donc c'est fait par Dimitri Et c'est édité Chez Joker Edition Ensuite Là Une BD Que j'ai super hâte de le lire Mais franchement Super hâte Que c'est même la BD Que je vais lire très bientôt Blood Académie Franchement Ça va être une tuerie Je crois que c'est le tome 1 Je ne sais pas Si il y a une suite Par contre Parce que sinon S'il y a une suite Ce serait génial Parce que c'est Franchement cool Ah l'arc de Pain Ça me rappelle Plein de souvenirs Bref Donc je montre La couverture Qui est juste magnifique Et derrière aussi Donc ça avec Ça se passe en fait Dans une télé Télé réalité Si vous voulez Et ça part Avec du Avec un assassin Qui va tuer Les participants Et là Ça va Ça va devenir ouf Ça va être ouf Donc c'est fait Par Saint-Berre Hypnose Et Notaro Et c'est édité Chez HZ Voilà Très très hâte Donc on passe vraiment Vers la fin Des BD Donc j'ai aussi Lucien Le retour Que mon père m'a passé Ce qu'il a eu En double A Noël Donc il me l'a passé Donc c'est sympa Ça part Ça a l'air super cool Franchement Ça a l'air sympa Donc c'est fait par Franck Magherin Et c'est édité Chez les humanoïdes associés Dans l'édition Donc ensuite Encore un peu plus connu Kid Paddle Donc l'abominable Bloc des mères Quand j'étais petit Je kiffais Mais maintenant J'aime un peu moins Je ne sais pas Je trouve que c'est Pas terrible Même si j'aime bien Quand même Je lirai un truc comme ça Que si j'ai franchement Rien à lire Donc c'est fait par Midame Et c'est aussi édité Chez Dupuis J'ai que ce tome là J'ai que ce tome là Ensuite On passe à Ma série préférée Mais en animé Je veux dire Sans compter les mangas Simpsons Les Simpsons Franchement j'adore Franchement j'adore C'est vraiment Que je l'ai Peut-être que je m'achète La suite Les Simpsons Donc c'est Extra Vangaza Extra Vaganza Donc avec Homer Barkiza Marge Skinner William Etc Donc voilà C'est le 10ème tome On pourrait peut-être Que je me prenne le premier Et derrière Il y a d'autres tomes Ça me intéresse Donc c'est fait par Matt Groening Et S.Bans Morsen C'est édité chez J Non Édité chez Jungle Jungle Oh putain Chez Jungle Et on termine par Le Gobelin Bête et méchant Le tome 1 Que je n'ai pas lu C'est fait un moment Enfin tel que je lise Donc c'est fait par Roulo et Martinage Et c'est édité chez Soleil Donc voilà Donc je vous ai présenté Mes BD Donc je n'ai pas vraiment De coin pour le moment Pour les ranger Donc je les mets Par terre En attendant Que mon père va me faire Un coin Un coin pour les BD Peut-être Je ne sais pas quand Mais en attendant Je les mets là Et voilà Donc comme je vous ai dit Je ferai peut-être Des vidéos sur cette chaîne Franchement Assez rarement De temps en temps J'essaierai D'avoir un rythme 4-5 vidéos par mois Mais Pas plus Parce que je n'ai franchement Largement moins de BD Que de manga Donc voilà Donc j'espère que vous avez apprécié Cette première vidéo Sur ma collection De BD Et on se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et j'espère que vous avez apprécié Les openings De Naruto Shippuden Même si On s'en fout Donc là Je vais aller me mater Titeuf le film Mais on s'en fout aussi Donc j'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Dites moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Et on se retrouve Peut-être pour la prochaine La vidéo de présentation De la chaîne Qui me sera sur Je vais y réfléchir Allez On se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez Djana A la Djana Non Allez Ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada